Minute papillon, c'est Sandra et bienvenue pour ce nouvel épisode. Quelles sont les premières étapes avant la vente de son bien ? C'est quelque chose qu'on se pose tous, on se pose de nombreuses questions, vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre d'ailleurs, et cette vidéo est faite pour vous. Personne n'a envie de perdre d'argent ni faire des erreurs lorsque l'on veut vendre son bien. Et ce n'est pas facile car vous, vous n'êtes pas professionnel dans l'immobilier. Et ça peut créer vraiment beaucoup, beaucoup de peur et beaucoup de questions. Malgré tout ça, beaucoup de personnes décident et pensent qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls. Ils regardent les prix affichés, font leur propre estimation et ils se disent « Bon allez, on ne va pas perdre d'argent en payant une commission d'agence, c'est trop élevé. » Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnes qui pensent comme ça, souvent prennent un mauvais départ dans leur vente et ils se mettent des balles dans le pied. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est 5 étapes à faire de chez vous qui vous éviteront quand même les erreurs et les a priori. En 1, regardez le marché à travers les sites internet de l'immobilier pour comprendre ce qu'il y a actuellement en vente. Vous pouvez aller sur ce loger, logique IMO, bien ici, fonctionne très très bien et même le PAP. Le but de cette démarche, c'est de voir ce qu'il y a à vendre actuellement sur votre commune, sur votre secteur, sur votre quartier. Un exemple, vous habitez dans une résidence et vous avez un T3. Allez voir ce qu'il se vend. Si vous percevez que du coup, il y a beaucoup de T3, la concurrence va être plus compliquée. Ce point est important. Si vous avez donc un T3 mais qu'il n'y a rien sur le marché, vous pouvez vous dire qu'il y a de fortes chances que vous allez intéresser de nombreux acquéreurs dès la parution de votre bien. A contrario, et je l'ai dit, la concurrence sera forte s'il y a plein de maisons et vous avez une maison, vous avez peu de chances que la stratégie fonctionne rapidement. C'est la même chose pour un local, un appartement. Cette méthode va au moins vous permettre d'avoir un aperçu pour votre futur vente. Surtout, mais surtout, ne faites pas l'erreur, même si c'est tentant, de faire votre propre estimation. Vous n'êtes pas un professionnel de l'immobilier. Et en plus, il est fort probable que vous allez vous tromper parce que vous ne serez pas objectif. Quelque chose aussi qui est très très important, c'est que vous pouvez aller sur le site DVF. Vous tapez sur votre barre de recherche tout en majuscule DVF. C'est ce qui permet de voir les prix vendus de ces cinq dernières années. Et c'est très intéressant d'avoir les prix vendus et pas les prix affichés parce qu'il peut y avoir en effet des grandes différences. En deux, il faut comparer la qualité des agences. Vous pouvez le faire surtout en comparant le nombre de biens qu'il y a dans ces agences-là. Comment elles les mettent en valeur ? Comment elles travaillent ? Qu'est-ce que vous percevez des agences qui sont près de chez vous ? Comment elles travaillent pour leurs clients ? C'est important de constater le nombre de biens que ces agences ont en vente. Parce que cela, ça veut dire beaucoup de choses. Tout simplement, s'il y a cinq agences dans votre commune, qu'il y en a une qui a au moins 50 biens et les quatre autres, elles n'en ont que cinq, trois ou dix. C'est celle qui a les 50 biens qui détient le marché et à qui les clients font confiance pour leur projet immobilier. Ça, c'est vraiment un indicateur. En trois, il faut faire au minimum trois estimations, appeler des professionnels qui viennent faire un point et qui vont vous donner une fourchette réelle du prix en aide-vendeur. Cette étape est primordiale. Ça permet en plus de poser toutes les questions qu'on souhaite et de pouvoir juger le discours de l'agent immobilier. Parce que ce n'est pas parce qu'il vous parle très bien, il faut qu'il puisse vous conforter dans leurs actions pour votre vente. Donc, si vous voyez en quatre, si vous voyez une agence ou un mandataire qui performe, n'hésitez pas de passer par eux. Un agent immobilier a pour mission première de protéger les vendeurs. Ce point est indéniable au niveau de votre décision et de la stratégie de vente. Mais sachez-le, c'est très important. Le mandat exclusif permet également d'avoir le maximum de visibilité, le panneau, les premières pages de tous les sites internet, les réseaux sociaux, les vidéos de votre bien et la capacité de booster votre bien. Toutes les personnes qui n'aiment pas les trois mois en exclusivité, n'hésitez pas à demander la rétractation possible sur le mandat. Moi, par exemple, je mets dans les conditions particulières qu'un courrier électronique suffit pour se retirer du mandat. Choisissez une agence qui va vous représenter pour travailler avec vous et dans le but de maîtriser votre vente et d'avoir qu'un interlocuteur, c'est très important. Prenez le temps de choisir votre agence et l'agent immobilier de votre secteur, le vrai, qui sera vous accompagner. Vous pouvez également aller voir sur une des vidéos que j'ai faites comment choisir son agent immobilier ou son agence pour ne pas se tromper. En 5, il faut que vous puissiez répondre à ces deux questions avant de mettre en vente. Si votre projet de vente peut vous mettre en difficulté financière, suivant le délai de celle-ci, c'est très important que vous puissiez répondre à cette question. Mais également, imaginons que le bien soit vendu dans les trois mois, où est votre prochain lieu d'habitation. Voilà, Minute Papillon, c'est terminé. J'espère que cette vidéo aura permis que vous puissiez percevoir le avant-vente pour vous faire prendre un bon départ. À très bientôt !